Eh bien voilà, mesdames et messieurs, bonjour, merci de la fidélité et de la confiance. Très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre sur Canalcom aux télévisions, enfin, dont le signal a été rétabli depuis hier, et aussi sur Radio Liberté Kinshasa, sur la fréquence de 96.8 MHz. C'est une fierté pour nous, parce que vous étiez très nombreux à nous soutenir pendant 7 jours de coupure de signal de Canalcom aux télévisions. Je crois que les confrères qui sont avec moi dans ces studios, également sur ce plateau, vont devoir donner de la voix, parce qu'eux aussi, ils avaient dénoncé cette manière de faire des autorités congolaises en termes de la profession. Et nous avons, nous nous réjouissons en tant que vous aussi, nos téléspectateurs, nos nombreux d'ailleurs, à Kinshasa, au Congo-Brazavé, un peu partout dans les mondes, et si vous le savez, au Canada, et aussi aux États-Unis, et pourquoi pas en Europe, sur le bouquet ORAO, merci de la confiance, nous sommes là pour vous servir. C'est un devoir que nous nous sommes donnés, et c'est quand même aussi important que nous puissions à chaque fois vous informer, chaque fois qu'on ferme une radio ou une télévision, c'est également une voix qu'on ferme, et on prive également en même temps des millions et des milliers de Congolais aussi de leur droit à l'information, que nous sommes tous ténus à les faire à travers le cadre de cette profession. Monsieur, qu'est-ce que de ce jour, de ce mardi 22 janvier 2019, il reçoit trois invités dans ces studios également, dans ces plateaux, parce que vous savez, l'émission passe en même temps à la radio et aussi à la télévision, qu'à la télévision. D'abord, Eric Isami, d'Antena. Bonjour Eric. Bonjour, bonjour Michel, et bonjour le vieux Luc, et Eric Chukouma, et tous les autres qui nous suivent. Voilà, Luc, Mikomo, Kabongatré, c'est ça ? Congo Web. Bonjour à vous aussi. Bonjour, et bonjour à tous les téléspectateurs qui finalement retrouvent leur émission, j'allais dire, préférée, et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent de par la radio. Merci beaucoup, et Eric Chukouma, de Zoom Eko. Bonjour Eric. Bonjour Michel. Bonne année à vous, parce qu'on ne s'est pas encore vu. Merci, pareillement, je profite aussi de l'occasion pour transmettre mes vœux, le bonheur, le meilleur à tous les téléspectateurs de Canal Congo Télévision et de RALIC, Radio Liberté Kinshasa, qui nous suivent aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois depuis 2019 que nous puissions participer. Je pense que la dernière émission, c'était celle du 31 décembre 2018, à laquelle je participais avec mon cher confrère. C'était encore... Comment... Bon. Ça viendra. Ça viendra. Merci. Voilà. Luc, on l'avait dit, en tout cas au cours de la dernière émission, qu'on nous envoie avec vous, sur la coupure de Sienne, le Canal Congo Télévision, mais finalement c'est rétabli. Oui, c'est rétabli, mais la plaie reste encore ouverte. Elle ne s'est pas encore cicatrisée. La coupure d'un signal, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on ferme un média, c'est une bouche qui se ferme, c'est une opinion qui se tait, et je dirais carrément que la fermeture de médias, c'est des pratiques antidémocratiques. Vous savez, dans des régimes démocratiques, on accepte que l'on dise autre chose que ce que moi je pense, que ce que vous vous pensez, que ce que lui pense. Mais lorsqu'il n'y a pas de tolérance d'opinion, ça devient un problème. Mais il est vrai, ça je le dis très souvent, que la liberté d'expression rime avec la vérité d'expression. Mais la vérité, c'est une autre manche qui devrait en principe se conjuguer avec la liberté. Mais la vérité, chacun l'a selon sa perception des choses. Alors, pour ce faire, il faut tolérer que là où toi tu vois rouge, que quelqu'un d'autre, un daltonnier par exemple, voie vert. Et le vert qu'il perçoit n'est pas la vraie vérité. Il perçoit le vert à cause de la déficience visuelle dont il souffre. Mais, comme on dit, menter, menter, il en restera toujours quelque chose. C'est-à-dire que, tôt ou tard, la vérité finit par triompher. Cette vérité également, c'est, Eric, la question c'est au niveau des instants de régulation de nos médias. On a coupé le signal avec la commune de la télévision, c'est qui est vrai au niveau de CESA, qu'on ne le savait pas d'ailleurs. Les ministères de la communication ont semblé également donner un certain nombre d'explications. Mais ça aussi, c'est un problème de traitement en termes d'équité, encore réservé à tout le média. C'est vrai, absolument, on a réproché à la commune de la télévision le fait de publier les tendances. Mais alors qu'on a vu d'autres médias, de l'obédience... Disons-le, Télé 50 a publié... Justement, j'en arrive. ...a même... Plébiscité un candidat. ...soutitré des injures... Contre un autre candidat. Contre un autre candidat. Ça aussi, c'est une question d'appel à la responsabilité aussi par rapport aux instants de régulation des médias. Oui, une responsabilité énorme. Comment voulez-vous promouvoir une politique de deux fois deux mesures ? Parce que vous avez tous les enfants qui doivent être capables de bénéficier d'un amour égalitaire de leur père ou de leur maman. Ici, le SESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, a vraiment failli à son travail. Mais je note aussi que c'est une institution qui, malgré une certaine bonne volonté, est un peu dans des difficultés pour bien faire son travail. Tito Ndombi, qui en est le président, n'est pas... Il y a une forte dose politique aussi, qui pèse. Oui, on discute. Il y a des options qu'ils peuvent prendre, mais qui ne sont pas véritablement appliquées sur le terrain. Mais nous déplorons le fait que, pour les uns, ils ont fermé, le cas de Canal Congo Télévisions, et pour les autres, ils ont laissé le cas de Télé 50, qui a d'ailleurs fait l'apologie des choses incroyables. La RTNC, n'en parlons même pas avec le Chima, qui n'en avons-nous pas dit, qui n'en avons-nous pas dénoncé pendant le processus jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait l'équité. Vous savez, l'on dit souvent ici que la justice élève la nation, mais cette justice-là doit être vraiment vivable. Sinon, nous parlons pour ne parler qu'en l'air. Est-ce qu'on peut parler, comme l'a dit Eric tout à l'heure, sur le fait qu'au-delà de la responsabilité de SESAC, Tito principal, le président de SESAC, il ne le savait pas, on peut dénoncer également la forte dose politique qui primera aussi sur les décisions qu'il doit prendre. Mais on a vu quand même en 2006, la haute autorité des médias âmes, dirigée à l'époque par Maudès Moutinga, qui a pris des décisions très fortes contre la RTNC. Je me souviens d'ailleurs, vous vous souvenez. Est-ce que c'est question d'être pris dans un carcan politique ou c'est question de prendre ses responsabilités face à l'histoire ? Je pense que, comme l'a déploré tout à l'heure mon cher aîné Luc Micomo et mon confrère Eric aussi l'a reddit, ce sont des pratiques antidémocratiques qu'il faut condamner à tout prix. Le SESAC aujourd'hui n'a pas la mainmise sur le contrôle des signaux de radio et de télévision ici en République démocratique du Congo. Ce n'est pas lui en tant qu'institution qui détient un bouton pour couper le signal de X ou Y. C'est le pouvoir politique, c'est le gouvernement qui tient ces mécanismes. Donc, le cas de CCTV RALIC, si ça a été coupé, le SESAC n'était pas informé. Donc, il y a un pouvoir politique qui est au-dessus même des institutions. C'est une mesure que nous condamnons et qui réduit au silence des médias, qui est attentatoire à la liberté d'expression, à la liberté de la presse ici en République démocratique du Congo. Et nous ne souhaitons pas que le futur dirigeant, le président de la République qui sera investi dans les prochaines heures, le gouvernement de la République qui sera formé dans le prochain jour, puisse retomber dans ces mêmes pratiques que nous condamnons aujourd'hui. Je pense que ce sont des opposants qui arrivent au pouvoir et qui ont été victimes de ces mêmes pratiques. Je pense qu'il est temps que cela change. Je pense que Félix Tshisekedi, qui a parlé de la restauration d'un État de droit en République démocratique du Congo, pèse bien ses mots lorsqu'il le dit et il sera responsable pour veiller à ce que ces vieilles pratiques, des coupures d'Internet, les coupures des signaux de médias, la fermeture de journaux ou des médias en ligne, tout ça, même la répression d'accréditation de journalistes. Voilà, il y a tout un tas de pratiques que nous déplorons, que nous avons toujours déplorées en tant que peuple et que le peuple congolais aujourd'hui attend que cela puisse changer, que le futur dirigeant puisse tenir compte de tout cela pour que ça ne se répète plus ici en République démocratique. Très souvent, lorsqu'on est homme politique, on devient homme d'État, ça pose problème. On a vu Oméry Okunji qui critiquait à l'époque la coupure de signe à l'Internet, mais il est aujourd'hui aux affaires. Le ministre le PT, c'est lui qui est responsable de la coupure d'Internet. La bonne volonté, certes, mais demain, on va voir, peut-être que la volonté va se concrétiser à travers des actions claires en termes de la promotion de la démocratie congolaise. La différence, c'est que cette fois-ci, le peuple congolais va juger ceux qui sont au pouvoir par des actes. Voilà, la RDC est-elle en plein dans une crise politique après les élections du 30 décembre 2018 ? Vous le savez, la CENI a déclaré un vainqueur. Il s'agit de Félix Tchèquedi. Les élections contestées par Martin Fayoulou qui a été au niveau de la Cour constitutionnelle. Là encore, la requête n'a pas été jugée recevable, encore moins a été déboutée au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais qu'à Saint-Étienne, il s'est autoproclamé président de la République. Il s'est dit qu'il est le seul président légitime de la RDC en conséquence. Il appelle la population à des manifestations pacifiques. On verra. Félix Tchèquedi devrait aujourd'hui, en tout cas le 22, le 22 janvier, prêter serment, ou ce n'est pas sûr, clairement. Mais on nous apprend que ça a été rapporté à jeudi. On va voir si c'est à jeudi. Mais Luc, c'est la question que je pose. C'est qu'on a toujours dit, et on l'a d'ailleurs dit, analysé bien avant que nous arrivions à cette situation. on arrive dans une situation de crise, alors qu'on pouvait bien éviter. Oui, effectivement. Lorsque nous étions en train de faire des émissions avant la proclamation des résultats, j'avais dit qu'il y a fort à craindre que nous ayons un mauvais président. Un mauvais président, non pas par rapport à l'individu, mais un mauvais président par rapport à la mauvaise élection dont il serait le fruit. Et je crois que je ne me suis pas beaucoup trompé. Félix Tchèquedi, en tant qu'individu, ce n'est pas un mauvais candidat. Il est de l'opposition. Mais son élection pose problème. Voilà là où le bas blesse. Son élection pose problème. Et vous avez entendu, l'union africaine devrait venir pour, semble-t-il, apporter une solution. Mais elle a dû renoncer à venir parce que la cour constitutionnelle lui a coupé l'herbe sous les pieds. Et donc... On n'a pas accès à ses demandes, bien sûr. Félix est un bon président en tant qu'individu. Un mauvais président en tant qu'ayant été élu de manière contestable. Alors, maintenant, il lui reste une chose. Il a été déclaré vainqueur par la cour constitutionnelle. C'est ce que je... Donc il a confirmé la... La cour constitutionnelle a confirmé les résultats publiés par la CENI. Les résultats publiés par la CENI. C'est ce que je demanderais à Félix parce qu'il nous avait présenté un programme de société qu'il avait intitulé Lutter contre la pauvreté. Mais nous avons aussi une pauvreté morale. dans notre pays. Nous avons un grand défi à relever. En principe, ayant été de l'opposition ainsi que Martin Fayoulou, les gens qui sont proches de Félix devraient tout faire pour approcher les gens qui sont proches de Martin Fayoulou sinon lui-même de façon à ce que toute façon, c'est l'opposition qui vient au pouvoir, l'opposition d'hier, qu'il puisse constituer une coalition pour relever les défis. Pourquoi je dis ça ? Vous avez suivi le discours du président Joseph Kabila devant ce père de l'Union africaine. Il a dit à bientôt. Et il a dit qu'il va revenir bientôt. C'est-à-dire que la situation devant laquelle se trouve Félix Tshisekedi étant élu président mais devant un parlement acquis totalement au FCC, je crois qu'il y a beaucoup plus à craindre parce que ce parlement qui va sortir le premier ministre, le premier ministre qui va diriger le gouvernement alors que tous les projets présentés par Félix Tshisekedi, notamment la sécurité, les sociales, l'économie, j'en pensais de meilleur, devra passer par l'Assemblée nationale. Or, cette Assemblée nationale est acquis à ceux à qui il s'opposait hier. Et que dans le projet, dans le plan de cette Assemblée majoritairement FCC, il y a possibilité de retour de Joseph Kabila. À quelles conditions ? À la condition selon laquelle Tshisekedi aurait brillamment échoué. Et donc, je fais une analyse. je crois que si cette possibilité peut être possible, donc le gouvernement et l'Assemblée nationale devront faire en sorte que Félix Tshisekedi échoue. et faire en sorte que Kabila s'il échoue, l'opinion dira « mais vous avez trop crié dans l'opposition, voilà, on vous a donné des affaires, vous n'avez rien foutu ». Autant comme on le fait avec Saïma Di Banga et Bruno Chibala. Absolument. Donc, maintenant, j'ai beaucoup admiré le discours de Félix Antoine Tshisekedi qu'il n'est pas président d'une tribu, pas président d'une plateforme, mais il est le président de tous les Congolais. Mais c'est le discours que tiennent tous les présidents. Mais il reste à ce qu'il puisse mettre sur pied une stratégie de façon à ce qu'il puisse traduire en acte palpable ce qu'il a promis au peuple. Maintenant, c'est l'heure de l'action. Ce n'est plus l'heure du discours. Éric, justement, Éric, comment vous partagez l'avis ? Parce que lui, il parle d'un président, bien sûr, bon, mais au fond, qui est issu d'une élection qui est contestée. Et là, on tombe malheureusement aussi dans la situation qu'on a connue en 2011 avec Etienne Tshisekedi qui a contesté également l'élection de José Kabila Kabangé. Il est allé même se proclamer président de la République avec la Bible à la main. Vous avez suivi à l'imméité chez lui. Il a déclaré, il a réclamé à corps et à cri l'impérium qu'il n'a jamais eu. Il a même demandé qu'on lui livre Kabila avec au moins un million de dollars de récompense à celui qui l'amènerait José Kabila Kabangé qui n'a jamais été l'écrit. Mais cette situation, finalement, qu'on avait vue et on savait, on devait également l'éviter, comme je disais tout à l'heure, en 2018, malheureusement, ça arrive avec une contestation de résultats des élections. Et finalement ? Premièrement, avant de répondre à votre question, je voudrais préciser une chose au regard de ce que Luc Mikomo a dit tout à l'heure. L'Union africaine n'a aucune solution à donner au peuple congolais qui s'est approprié de son processus électoral. Je pense que les chefs d'État qui se sont réunis et qui ont décidé, nous l'avions appris, de la bouche, d'ailleurs, du secrétaire général de Nations Unies, qui a dit que ce n'était pas une réunion de l'Union africaine, c'était un club de chefs d'État qui, parmi eux, n'ont même aucune leçon électorale à donner à la République démocratique du Congo. Donc, je ne vois pas ces chefs d'État apporter une solution ici, en République démocratique du Congo, pour un processus électoral qui ne les engage nullement, alors que la République démocratique du Congo ne s'est pas préoccupée de leurs problèmes. Et la réaction, la réaction, justement, la réaction du peuple congolais a été conséquente en la matière. Conséquence, aujourd'hui, tous, et même la communauté internationale, adressent des messages de félicitations à Félix Tshisekedi. pour répondre maintenant à votre préoccupation, je pense que la Cour constitutionnelle a tranché, elle a validé les résultats de la Commission électorale nationale indépendante. Maintenant, Félix Tshisekedi attend être investi comme cinquième président de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est le moment d'avancer. Nous ne devons pas continuer à ergoter autour du pot comme si c'était un problème ce n'est pas la fin du monde. Le Congo doit continuer. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de mettre la pression sur Félix Tshisekedi, c'est de mettre la pression sur le futur gouvernement qui viendrait pour que le projet de société, toutes les promesses que Félix Tshisekedi a faites à l'endroit du peuple congolais, que cela puisse être réalisé. Encore faudrait-il que le peuple congolais, surtout la classe politique congolaise, l'aide effectivement à réaliser ces missions. Parce que, pour répondre à votre question, l'exemple de 2011, la crise post-électorale de 2011 a empesté toute la législature de Joseph Kabila, au point où nous sommes allés même de le mot qui a fait la une de glissement en glissement. est-ce que il ne fallait pas éviter cette crise post-électorale qu'on a connue en 2011 à travers les élections de 2018 ? On n'a rien fait. Et là aussi, ça ne risque pas d'enquester la législature de Félix Tshisekedi pendant 5 ans. Cela passe aussi par l'attitude des acteurs politiques. Ils devraient intégrer. Ça, c'est un message que j'adresse aux acteurs politiques. On ne résout pas tout par la violence. Ils doivent intégrer la donne qui ne constitue pas le centre du monde. Ils ne sont pas les seuls à porter les aspirations du peuple congolais. C'est dans une dynamique que des solutions durables peuvent être trouvées. Combien même on est adversaires, mais nous devons, pour l'intérêt de la nation, privilégier ou transcender nos égaux, transcender nos divergences pour faire avancer la cause nationale. Et ça, c'est très important. Mais ce qui divise finalement sa classe politique Eric Isami, c'est qu'on part d'une situation où la CENI qui est l'organe organisateur des élections ne joue pas ou ne semble pas donner des éléments fondamentaux qui, justement, favoriseraient la paix et la quiétude et la cohabitation pacifique entre les différents acteurs politiques. Je donne un exemple concret. Lorsque la CENI publie des résultats sur base de fichiers électroniques ou des clés USB. Et là aussi, quand on prend la procédure, le ramassage des clés USB, ça pose problème parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les clés USB de Bumba sont arrivés à Kinshasa. Ça aussi, la question qu'on va se poser. Mais sur base, non pas sur base de procès verbaux issus de 175 centres de compilation. C'est là aussi, là où on biaise le jeu à travers la CENI et qui justement fait en sorte qu'aujourd'hui, on veut opposer malheureusement Félix et Martin Faulou. C'est là où j'adore la caractéristique de notre métier. Vous savez, nous, journalistes, nous sommes de ceux qui participent pour que cette population aiguise sa conscience pour adhérer à la dynamique collective pour proposer des choses qui vont nous faire avancer d'un pas chaque jour qui passe. Vous savez, moi, je suis de ceux qui pensent que l'organisation des élections c'est même l'expression du fonctionnement de l'État. C'est vrai, on va dire Nanga, Nanga, mais Nanga n'est pas le seul à travers la CENI. Nanga habite Kinshasa. Si X tripatouille les choses au niveau des Kalima, je pense que là-bas il y a eu des gens qui se sont rentrés dedans alors qu'ils sont frères et sœurs. Ils se sont entretués là-bas au niveau des Kalima. C'est dans les territoires de Mpangi, nous sommes dans la province de Manima. Ils ont dit, eux, qu'ils ont élu quelqu'un d'autre plutôt que celui qui avait été proclamé provisoirement par la CENI. Il s'agit de Kokoniangui. Là-bas, la population dit que c'est Athanas Matinda qui a été élu. Mais la personne qui gère la CENI Manima n'a pas forcément un contact direct pendant que les choses se passent avec Nanga. Nous devons nous tous participer. Et nous, journalistes, nous faisons quand même notre effort à pouvoir aiguiser cette conscience-là pour que la population rentre dans la dynamique. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il y a de mauvaises chefs, comme on dit. C'est comme ça que nous tous nous devons participer parce qu'on est en train de décrier ici. Il y a que la CENI Manima ne fasse pas bien son travail, mais la responsabilité revient justement et comble. Car on est n'a qu'on ne peut pas les dédouaner. Non, non, on ne peut pas les dédouaner. Je ne lui donne pas un chèque en blanc, mais je voudrais que nous tous puissions participer comme nous, nous faisons. On ferme, on rouvre. Nous sommes là, bon en mal en, toujours en train de vouloir faire notre travail et de manière à participer pour que les choses avancent positivement. C'est ce qui nous manque par ailleurs. Vous avez fait relever, vous avez relevé un fait ici. Il y a des gens qui hier étaient dans l'opposition qui, quand ils étaient arrêtés, ils criaient surtout le toit de Kinshasa, mais une fois au pouvoir, ils changent Kazakh. Le cas de notre ministre de PT Antique, Emery Okunji. C'est le même hier qui décrive. C'est aussi un cas malheureux. Voilà, il est des Loubefous, le territoire qui a vu naître le Papa Ouimba. Nous sommes dans les Sankourous. Tu vois, il était dans l'opposition, il n'était pas content pour que l'on puisse couper l'Internet. Mais notre confrère Éric Tchikouma, vous le dira, il est resté au chômage pendant 20 jours. Il n'a pas travaillé pendant 20 jours. Seulement parce que il y a quelqu'un qui a décidé de par lui-même de pouvoir couper l'Internet à tout un peuple. Et on ne sait même pas. Nous, on n'est pas de ceux qui vont encourager les autres à se soulever. J'en viens à dire que, par ailleurs, les confrères l'ont relevé. Nous avons ici une chance de pouvoir recadrer les choses et mettre, sur place, des fondamentaux qui peuvent nous aider à avancer. Parce que c'est l'alternance que nous avons tous voulu. Je suis de ceux qui voudront surfer sur la paix. Si réellement, ils avaient été là en tant qu'opposition pour vouloir créer l'alternance, pourquoi ils s'y rentrent dedans, jusqu'au niveau de donner une brèche à un club de quelques présidents qui se sont fait passer pour l'ensemble de l'Union africaine pour venir nous donner des leçons. Mais là où ils sont un peu confortés, on dira, Paul Kagan, mais chez lui, ça marche. Même s'il est dictateur, même s'il est voté à 90%, un peu ça marche. Sa population à l'eau, l'électricité, ce qui n'est pas le cas chez nous, le mal chez nous, c'est que les politiciens, ainsi que l'a dit qu'ils pensent être le nombril de la terre. Ils nous privent tout et ils veulent tout garder pour eux. Non, ça ne va pas. Maintenant, ils devront compter avec les désidératats de la population. Et ça, c'est une chance que nous avons. Et tu sais que d'Itilombo, j'aimerais bien qu'il puisse lui aussi suivre ce qui s'est passé avant lui pour que nous puissions avancer, pour que l'on ne retombe pas sur ce qu'avait dit le président sortant en son temps. Il dit, j'ai manqué 15 personnalités pouvant m'aider à pouvoir redresser le pays. Non, je pense qu'il y a des compétences chez nous. Ce n'est pas les talents qui manquent chez nous, mais c'est la manière de le faire. Et pour lui, Félix Segui, pour réussir, il devra vivre ce qu'il a enseigné. Est-ce qu'il n'a pas les mains et les pieds liés aussi ? Non ? Non, je dis que nous avons une chance. Une chance. S'il a les mains et les pieds liés, le peuple congolais, la classe politique devait l'aider à le faire. Mais parce qu'il y a beaucoup d'exemples de Tchikouma. Nous sommes en France, par exemple. Un cas patent. On a vu Sarkozy qui était dans l'opposition Hollande au pouvoir. Lorsque s'estampe le langage politique, c'est le langage social qui doit primer. Les Congolais ont besoin de la paix. Félix Segui dit jusqu'ici que si les gens sont en train de surfer sur la paix, c'est simplement parce qu'il a eu un bon discours peu avant la proclamation et peu après la proclamation. Il dit que je serai, comme a dit le vieux Luc, le président de tout le monde. En tout cas, il faut qu'il vive ce qu'il a dit. Et c'est alors que nous pourrons avancer. Si on retombe encore dans les histoires des carcans, des clubs d'amis, tout ça, franchement, non, la population ne voudra pas de ça. Il faut faire avancer les choses. À Luc, Eric, très rapidement, on ne sait pas réagir. C'est vrai. Est-ce que, comme on dit dans la logique, lorsque les prémices sont mauvaises, la conclusion sera biaisée et mauvaise? Je parlais tout à l'heure de la CENI parce qu'on n'a pas encore été en profondeur au-delà de tout, mais c'est qu'on ne peut pas arriver à un moment donné de dire le peuple a voté. OK? Le peuple a voté, bien qu'on ne peut pas avoir des bonnes élections un peu partout. Les États-Unis n'ont jamais des très bonnes élections, mais que finalement, on essaie de donner le peuple ou de restituer au peuple son vote. Par exemple, le 30 décembre 2018, par exemple. Et ça, c'est un fait. C'est un fait que, on ne sait pas ici dire concrètement, c'est la CENI qui a le pouvoir de déclarer qui est vainqueur, mais la réalité se pose sur souterrain à travers de regards à réactions. Nous avons, Félix, bien que déclaré vainqueur, mais il n'a que 38% de voix. Donc, ça veut dire qu'il y a 62% des Congolais qui ne sont pas, qui ne se rendent pas à travers ces présidents. Une majorité. Très écrasant d'ailleurs à ces niveaux-là. Qu'est-ce qui a empêché tout le peuple congolais, tous les 62% dont vous faites allusion à voter ? Non, ce n'est pas la question. Justement, c'est pour répondre à votre question. On a connu des problèmes en 2006, en 2011, Kabila a vraiment géré le pays à travers une minorité. On arrive en 2018, c'est la minorité, 38%. Vous pensez vraiment que ça va résoudre le problème ? Je suis en train de dire qu'est-ce qui a empêché aux 62% de Congolais qui n'ont pas voté le 30 décembre de le faire ? Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans ce pays. Combien de Congolais se sont fait enrôler ? Combien ont voté ? Vous le savez. Donc, personne, encore moins aucun acteur politique, devait pousser tout le monde, les sortir de chez eux pour aller voter le jour du vote. Quel sera le défi ? La liberté, il faut que nous rentrons aux deux tours, c'est ça ? Ça, je le range dans le cadre d'un processus de construction d'une démocratie. La démocratie ne se construit pas en un cycle électoral, en deux cycles électoraux. Non, ça se construit dans la durée. Nous devons ranger cela dans ces processus de construction de notre démocratie. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des imperfections, mais ces imperfections doivent servir de laissant à ceux qui nous dirigent, ceux qui nous dirigeront pour que des solutions durables soient apportées à ces problèmes. Pourquoi n'est pas partir de fait qu'aujourd'hui la classe politique, une frange de la classe politique déplore pour que ces faits soient résolus par des décisions concrètes au cours de cette législature, de sorte que les futures élections que Félix Tshiseke dit Chilombo, président élu aujourd'hui, organisera dans cinq ans que ce même problème ne se repose plus. C'est possible. C'est comme ça qu'un État démocratique s'est construit. Nous ne devons pas continuer à nous battre continuellement sans pour autant résoudre, attaquer le mal à la racine. Attaquer le mal à la racine, c'est-à-dire partir des échecs, partir des imperfections pour améliorer, apporter des solutions qui soient durables. Et pour y arriver, il faudrait que chacun mette du sien. Éviter de résoudre ces problèmes par la violence. Il faut se regarder dans les yeux, opposer les idées les uns aux autres. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà. Je crois que Eric, tu commens on va nous quitter tout à l'heure pour des impératifs professionnels malheureusement. mais Luc va très rapidement profiter pour répondre à certaines thèses que vous avez évoquées tout à l'heure. Mais finalement, est-ce que la paix, quelle est la conséquence de la paix ? Ce n'est pas la vérité. Oui, la vérité peut être considérée comme une retombée de la paix. mais ce n'est pas l'unique retombée. Parce que quand il y a la paix, il y a les développements. Et les développements peuvent se faire dans la vérité ou non. Et la vérité, j'ai dit tout à l'heure, c'est une notion qui n'est pas facilement saisissable. En fait, ce que j'allais dire tout à l'heure quand je demandais la parole, c'était pour répondre un peu à Eric Tchikouma qui doit nous quitter pour des impératifs professionnels. Il disait tout à l'heure que ce club de présidents n'a aucune leçon à nous donner. Je dis attention. En matière électorale, justement. Attention. Je pense que en Afrique, on dit qu'il faut beaucoup écouter et peu parler. Ces présidents-là sont venus parce qu'ils ont écouté. Ils devraient venir. Ce n'est pas venu. Ils ont projeté de venir. Ils devraient venir. Merci. Parce qu'ils ont écouté et peut-être qu'ils ont vu. Et ils seraient venus avec une solution peut-être de nature à apaiser la tension qui couvre actuellement chez nous. on ne va pas refuser qu'il y ait une certaine tension. Fayoulou a dit qu'il se réclame président et il se considère comme tel et appelle les Congolais à manifester de manière pacifique sur toute l'étendue du territoire national. Moi, c'est que je crains. Ce que nous sommes un pays africain et nous savons comment ça fonctionne en Afrique. Notre pays a refusé de recevoir cette délégation-là qu'elle ait été non constitutionnelle selon l'organisation proprement dite de l'Union africaine. Mais ces présidents-là, il y avait là le président de l'Union africaine le président de plusieurs pays d'Afrique du Sud et ainsi de suite, ce sont quand même des présidents qui pèsent sur le chiquier africain. Mais quel était le cadre de leur réunion pour faire endosser la décision à l'Union africaine ? Nous savons par rapport à la charte des bons offices ne dépend pas forcément de nous. La charte de l'Union africaine, la charte de l'Union africaine, l'organisation de l'Union africaine définit dans quel cadre des décisions officielles de l'Union africaine peuvent être prises. Ce n'est pas pour rien que le secrétaire général de Nations unies cette fois-là qui englobe même l'Union africaine justement qui dit que cette réunion-là n'avait rien à voir avec l'Union africaine. A combien plus forte raison qu'une décision qui en découle ? Ils ont eu du mal. Ils ont eu du mal à faire appliquer la décision simplement parce qu'elle ne sortait pas du cadre formel. C'était informel. Alors leur mission de bons offices allait aussi être tout aussi informelle. Voilà. Mais aussi dans ce cas aussi. Eric, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes un pays africain. C'est lui qui a fait cette déclaration c'est le secrétaire général des Nations unies. Qui est un africain. Avec. C'est lui qui a convoqué la réunion un africain qui n'a aucune leçon électorale je le répète à donner au peuple congolais qui s'est approprié de son processus électoral qu'il soit de bord des différents bords c'est-à-dire opposition, majorité, centriste et consort. Mais en même temps ce président n'a pas de leçon électorale mais il a aussi le développement de nos RDC ça c'est clair. Oui. Ça côté on n'a jamais il y a l'internet partout dans le village au Rwanda la démocratie au Rwanda il n'y a pas de démocratie mon frère ici en République démocratique du Congo en matière de démocratie on est de loin très avancé que le Rwanda ça c'est vrai le Rwandais tel que nous débattons ici ça ne se fera jamais chez eux chez eux ça ne se fait pas on nous coupe le signal on nous bastonne vous Michel on vous arrête tout de suite lorsque vous critiquez le président ça c'est vrai en matière de développement oui là je suis d'accord en matière de développement ils ont des leçons à nous faire si Kagame veut faire des leçons au Congolais que ce soit des conseils voici comment moi je fais au Rwanda pour réparer les routes pour réparer le route de toute façon le Rwanda c'est un petit pays c'est 26 000 km² 26 000 km² représente le polygone de l'Amiba c'est juste un petit point comme ça qui peut facilement c'est lui qui avait la parole c'est lui qui avait la parole poursuivre j'aimerais qu'Eric m'écoute ce que je dis j'ai dit d'abord que nous étions un pays africain j'ai entendu dire que le secrétaire général des Nations Unies était un africain non non Guterres c'est un portugais Guterres 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 n'est pas un africain c'est un portugais je parle de secrétaire de l'Union africaine j'ai un lapsus qui s'est glissé on y va en Afrique on dit lorsque la case du voisin brûle on vient éteindre le feu et en Afrique on dit encore que mon premier frère c'est mon voisin alors il peut y arriver que dans la suite notre pays ait des problèmes nous serons obligés de recourir peut-être au même président africain à qui on a dit non pour reprendre votre expression vous n'avez aucune leçon à nous donner en matière d'élection nous risquerions de recourir au même président ainsi donc ça sera un peu délicat pour nous pour résoudre le problème qui va se poser chez nous parce que j'ai comme l'impression que inexorablement il va se poser le problème regardez un peu la configuration de nos institutions aujourd'hui est-ce que cela rentre dans la logique des élections comment voulez-vous que les élections qui se passent au même moment on vote un président on sanctionne un autre candidat président parce qu'il a dit la politique de la continuité mais on donne à ce président la majorité au parlement est-ce que vous trouvez ça logique une élection qui se fait le même jour moi je trouve qu'il y aura des problèmes et quand il y aura des problèmes le premier à voler à notre secours ce sera ce pays africain à qui on a dit non au président de venir ici qu'est-ce qu'on aurait pu faire on aurait laissé ces présidents venir dire si ce sont des inepties on écoute on leur dit messieurs les présidents que vous soyez venus au nom de l'Union africaine nous vous avons écouté mais ce que vous dites n'a rien à voir avec nous vous êtes à côté de la plaque mais on a même on a même refusé ils ont dû annuler il y a même des manifestations qui étaient organisées qui ont projeté contre ces présidents pour les KSC on a fait le suivi c'est extrêmement grave à ces niveaux là mais Eric qu'est-ce qui a joué finalement par rapport à ces réveillements de l'Union africaine est-ce qu'il y a une distension au sein de l'Union africaine en termes d'intérêt par exemple sur la RDC oui mais moi je vais développer un autre argumentaire je suis en train de noter que mon aîné a une lecture qui semble tendre vers le pessimisme mais moi je voudrais être optimiste c'est vrai que l'on a besoin du voisin c'est pas faux ce que vous dites cher aîné Luc mais seulement nous sommes un peuple qui veut s'assumer voyez-vous chemin faisant nous n'avons pas gardé de l'argent à côté pour faire faire ces élections nous l'avions fait ou nous les avions organisé avec l'argent qui avait été gardé pour une seule année à ce que je comprenne rien qu'en 2018 parce que chemin faisant on avait dit qu'on avait des problèmes d'argent etc mais on a quand même su prouver à la face du monde que nous avons été capables de nous auto-financer de nous organiser et à concrétiser ces élections je crois qu'avec un peu de bonne volonté cet argent là jamais faisant ça pouvait aussi nous aider à résoudre tout le problème que nous avons le problème qui se pose avec les quelques présidents qui voulaient venir c'est qu'eux donnent l'impression des gens qui veulent profiter du Congo quand le Congo se divise je crois que chez nous c'est ça le vrai problème et puis quand le vieux Luc dit qu'il serait venu on les aurait écoutés qui les aurait écoutés parce que Félix n'est pas encore véritablement installé parce qu'entre temps on attendait derrière la cour constitutionnelle qu'elle se prononce en dernier lieu ils auraient rencontré tous les candidats présidents ils seront toujours là mais je crois que dans la vie des humains les problèmes sont inérants les problèmes ne finissent jamais nous aurons toujours des problèmes c'est même ça qui va nous aider à pouvoir voir dans quelle mesure trouver des solutions à nos problèmes nous-mêmes d'abord à l'interne avant d'avoir besoin de la main de l'extérieur je crois que le fait qu'ils ne soient pas venus ça a aussi un peu contribué à la crédibilité intérieure intérieure crédibilité sur base de résultats qui justement avaient des doutes sérieux c'est ça le terme qu'on a employé les doutes sérieux c'est pas tout oui mais justement de tout sérieux c'est extrêmement grave les Etats-Unis oui justement de tout sérieux il y a aussi la CENCO par exemple qui a fait un excellent travail que vous ne reconnaissez pas à ces niveaux-là si je reconnais qui peut nier les travails effectués par l'église catholique c'est qui a été établi en même temps que ces résultats ont été présentés au niveau de la CENI et à toutes les parties la CENCO a dit que les résultats n'étaient pas conformes à la réalité sans désigner véritablement les gagnants c'était pas sa mission c'était pas sa mission justement mais pour une jeune démocratie je crois qu'il faut privilégier comme a dit aussi comme ont dit les amis l'intérêt supérieur ici l'intérêt supérieur la congolot veut le croire en premier lieu c'est la paix la ville de Béni porte mal son nom Béni au lieu d'être Béni elle ne l'est pas on tue tout le jour la paix mon frère sans la paix je ne saurais même pas mais justement la question je posais la question à la parole à la paix c'est parce que le peuple congolais a voulu de la paix que ce peuple là est parti ou est sorti le 30 décembre 2018 pour voter n'est-ce pas et a voté majoritairement un candidat Béni là vous avez dit vous avez évoqué Béni Boutembo territoire et ville et puis Yumbi ces populations de Béni de Boutembo qui justement comme nous à Kinshasa ou aux autres souffrent des affres de la guerre des violences vous avez raison justement mais ce peuple là écoutez je vous donne la parole ce peuple là qu'on a exclu prétendument parce qu'il y avait Ebola démontre à la face du monde et aux politiques et même à la Séni qu'on n'a jamais Ebola parce que nous sommes capables d'organiser nos propres élections vous avez raison ils ont fait ça vous avez raison est-ce que la paix c'est parce qu'on veut qu'on arrive les élections pour les organiser finalement c'est chaotique les résultats duteux et puis on tombe dans une situation de crise politique où on comptait les résultats ou la paix c'est respecter la volonté exprimée par le peuple congolais à travers les urnes la paix tu l'as dit c'est respecter la volonté exprimée par les urnes mais vous savez pour moi la paix c'est aussi une quête perpétuelle ce n'est pas un tout le vieux a dit tout à l'heure que c'est une réalité difficilement saisissable c'est une quête perpétuelle mon frère vous savez je suis de ceux qui pensent que c'était une erreur que des privés à ces compatriotes de Béni Béniville Boutembo et Yumbi dans le Maïdombé de voter je suis de ceux-là donc en conséquence ces peuples-là ne reconnaissent pas Félix Chiquet dit il ne reconnaît pas s'il vous plaît s'il vous plaît mais cette population-là de cette partie-là du pays si vous lui donnez la paix ça va lui permettre de gagner son pain et on pensera au progrès vous savez nous sommes une jeune démocratie moi je ne voudrais pas que l'on puisse toujours continuellement à pouvoir casser entre les deux candidats présidents de la République ici nous ne sommes pas là pour dévoiler celui que X ou Y a voté je ne vous dirais pas celui que moi j'ai voté mais seulement je suis en train de noter qu'entre les deux Félix Chiquet a eu un discours un peu conciliant parce que dans un état je suis en train de faire remarquer une chose il y a des postes prestigieux qui les animateurs doivent incarner l'apaisement quand vous chef de l'état vous apparaissez devant votre population celle-ci doit se sentir en sécurité c'est comme tel un père dans une famille mais les langages développés par Fachi et celui développé par Martin Mafa non Mafa a été bousculant un peu bellicule dans un style gestapo comment pouvez-vous expliquer cela par exemple par quel terme qu'il a employé qui vous estimez choquant ou violent par exemple par exemple dire qu'il est le seul président légitime tout ça au cas où la cour constitutionnelle Michel s'il te plaît au cas où imaginons que la cour constitutionnelle ait annulé toutes les élections Kabila serait revenu selon l'article 70 de la constitution qui dit que les chefs de l'état restent quels Congolais allaient vouloir cette situation donc c'est le jeu qu'a joué Nanga pour mettre le genre des 20 fêtes accomplies soit on allure les élections Kabila reste ça c'est la population qui va juger je suis tout petit pour dire que c'est moi c'est le jeu qui a joué Nanga à ces niveaux là qui aurait voulu que Kabila revienne article 70 est-ce que ça sert encore en tout cas si réellement Martin Fahoul était là pour l'alternance pour laquelle il a clamé ici tous les toits du Congo non le frère a dit je veux être avec toi je connais tes compétences etc etc je crois que c'est un discours conciliant parce qu'ensemble nous allons bâtir ce pays Michel moi je ne veux pas faire le journal seul j'ai besoin de tes reportages du reportage du vieil de tout le monde pour rien journal il ne faut pas contenir la démocratie parce qu'il y a l'opposition la majorité qui doit vérifier l'agrément là c'est une évidence mais finalement à quoi ça sert les élections en 2006 c'est le même langage qu'on a eu en 2011 on a vu comment on a eu le même langage en 2018 finalement on tombe dans cette situation est-ce que faut-il que le peuple puisse aller encore voter ça ne sert plus à rien de les votes oui en fait on ne rendait jamais à la vérité des urnes on se demanderait est-ce que les élections c'est la finalité est-ce que les élections c'est ce que veut le peuple je réponds que non le peuple veut des conséquences issues des bonnes élections voilà et ces conséquences c'est quoi c'est l'amélioration de sa situation quotidienne et la situation quotidienne du peuple issue des bonnes élections c'est que la paix en va va avec et la tranquillité va avec le travail va avec le développement le développement les peines dont parle Eric Eric disait tout à l'heure que la position de Luc est un peu pessimiste non ma position est réaliste parce que la lecture que je fais de la plupart de pays africains je me rends compte qu'au lendemain des élections il y a des problèmes qui se posent et nous avons besoin des voisins pour venir nous aider à résoudre à trouver des solutions à ces problèmes là mais laissons voir la suite des choses comment elle va se présenter mais je crois que pour l'instant Tshisekedi ayant été confirmé par la cour constitutionnelle en principe Martin Fayoulou devait baisser les armes mais lui n'a pas fait ça ainsi que ainsi que l'ont fait monsieur Jean-Pierre Bemba quand la SEMIS l'a débarqué la cour constitutionnelle a confirmé il s'est incliné monsieur Mouzito autant autant j'en passe et de meilleur mais maintenant ce que monsieur Martin devra faire ce soit entrer en coalition avec Martin Fayou avec Félix pour constituer un groupe un peu plus solide afin de faire face à ceux qu'ils ont considéré comme adversaires politiques hier ou alors entrer en opposition et faire une opposition républicaine je crois que cette dernière proposition c'est la voie qu'il voudrait bien suivre je n'en sais rien mais en politique tout est possible présentement qu'est-ce qui préoccupe le Congolais c'est la transformation de leur condition de vie et cette transformation viendra de ceci dans l'une des émissions ici je dis qu'attention les petites choses sont des petites choses être fidèle à des petites choses est une grande chose c'est ainsi que les hommes deviennent extraordinaires regardez l'exemple je vais terminer par là Michel si vous me permettez donc vous voyez vous êtes à Victoire les taxis voitures qui quittent Victoire jusqu'en ville commencent à demander 1000 francs la loi ne dit pas ça on regarde vous avez des chauffeurs taxis qui se fixent des terminus là où ce n'est pas permis maintenant que le nouveau pouvoir entre il faudrait ouvrir grandement les yeux parce que et là je félicite c'est que le général Sylvaino Sylvaino a fait il a dit tout taxi couleur jaune il y avait eu un certain moment des chauffeurs qui ont voulu faire la tête dure il a tapé et puis ils ont été recadés aujourd'hui tout le monde est sur la ligne sur la ligne il y a une question que tu avais on a presque la fait malheureusement un mot juste un mot la plupart des candidats nous ont promis que si une fois ils étaient élus ils vont revenir au système où nous avions deux tours je crois que la question que vous avez soulevée tout à l'heure vaut son pésant d'or et les nouveaux législateurs mais en condition que le FCC qui est majoritaire à l'Assemblée nationale puisse également les Congolais très changeants les Congolais très changeants n'oubliez pas ça Michel pardon je crois que Félix a une dernière carte à jouer c'est de dissoudre le Parlement après une année et de demander au peuple de lui donner une majorité confortable afin qu'il puisse diriger comme il se doit et mettre en pratique les idées qu'il avait mais dans le contexte actuel c'est difficile voilà ça peut être plus facile parce que je vous dis que les Congolais sont très changeants si déjà maintenant nous sommes à la fin nous sommes à la fin ah ben oui merci beaucoup si Félix le fait ça peut être son arrêt de mort politique en même temps parce qu'il semble selon les cadres de la MOCA il a les mains et les pieds liés dans le FCC on l'accuse de continuité du FCC en même temps dans le contexte actuel à ces niveaux merci beaucoup à vous merci Luc Mikomo Kabongatré Komoweb Eric Tukuma Zumeco qui est parti merci d'être là Eric Isamin Antena je vous félicite parce que les débats que nous avons voulu c'est un débat professionnel absolument malheureusement que certains de nos confrères sont le pied le ventre la tête il y a même un qui m'a dit en venant ici en parlant bien de mon frère j'ai dit quel frère nous avons nous sommes nous sommes les citoyens de présent et de demain nous sommes importants que nous faisions donner des analyses qui puissent donner de la matière au peuple congolais aussi aux interpolitiques c'est important que nous débattions félicitations à vous trois qui étaient venus participer à ces casques de ce mardi 22 janvier 2019 coordonnés par Doudou Montiri caméra assurée par Karine Bébé Judith Sangaye la technique était assurée par Stéphane Banzunzi Bruno Zinga Alek Abongo José Andia en leur nom je vous dis merci moi je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre magasin kiosque